Les tableaux qui parlent, cette fois-ci ce sont les photos qui parlent. Une série de podcasts par Francis Rousseau. Carte postale publicitaire d'une grande marque de machine à coudre américaine. A droite, l'alpiniste américaine Anis Mispec, 1850-1935, au sommet du Huascaran Norte avec le Huascaran Soul derrière elle. A gauche, la même alpiniste Anis Mispec en scandaleuse tenue de pantalon lors de l'ascension du Mont Servin en 1895. Ce montage photographique datant du tout début du XXe siècle était inclus dans l'emballage des célèbres machines à coudre singères. De façon à encourager toutes les femmes à suivre l'exemple de l'alpiniste américaine Anis Mispec, née en plein milieu du XIXe siècle et qui fut une des premières à adhérer au mouvement de libération des femmes du début du XXe. A droite, en 1908, lors de la réconstitution en studio de sa non moins légendaire ascension du sommet nord du Nevado Huascaran au Pérou. Une montagne de la cordillère des Andes située à 6778 mètres d'altitude mais dont le sommet nord, Huascaran Norte, est plus bas que le sommet sud Huascaran Soul. Seul petit problème, à l'époque où Anis Mispec le gravit, personne ne connaît exactement l'altitude du Nevado Huascaran et de ses divers sommets puisque personne ne les a jamais mesurés. On était donc quelque part entre 5000 et 6000 mètres, ce qui sans oxygène et sans équipement était tout de même un peu risqué. Avec ce sommet, Anis Mispec n'en était pas à son coup d'essai puisqu'elle avait déjà tenté de le gravir plusieurs fois sans succès en 1903 et en 1904. Quatre ans et cinq tentatives infructueuses pour battre deux records, celui de la plus haute montagne de l'hémisphère sud et celui du record du monde d'altitude, hommes et femmes confondus. Du moins le pensait-elle sincèrement car en réalité, ce n'est pas le sommet du Huascaran Soul qu'elle atteignit mais le Huascaran Norte. Le sommet du Huascaran Soul fut atteint bien plus tard, le 20 juillet 1932, par une expédition germano-autrichienne. Cette équipe-là n'avait pas suivi la voie Peck qui menait au nord mais avait ouvert une voie qui deviendra plus tard la voie normale appelée voie Garganta. Cela n'enlève rien à l'exploit d'Anis Mispec. Au contraire, il permet d'en mesurer toute l'incroyable audace car arriver à 6000 mètres d'altitude sans masque et juste avec l'équipement qu'on lui voit porter sur cette photo, se protégeant par instinct plutôt que par savoir les yeux, le nez et le visage des gelures inévitables est tout simplement incroyable. D'ailleurs, il ne manque pas de sceptique pour remettre encore aujourd'hui plus de 100 ans après son exploit en doute. La carrière d'alpiniste de cette femme hors norme avait commencé assez tardivement, à l'âge de 45 ans après qu'elle se soit promis de gravir le Cervin dans les Alpes Suisses et elle le fit en 1895, provoquant un des plus grands scandales que l'Amérique puritaine connue alors, une femme qui portait un pantalon. Le fait qu'une femme mette un pantalon pour gravir une montagne fut la seule chose que la presse retint de cet exploit édifiant. Elle déclara plus tard qu'instinctivement toujours, il lui avait semblé plutôt sensé de ne pas vouloir grimper à 4478 mètres d'altitude en jupe comme l'avait fait la première femme alpiniste Lucy Walker en 1871 au risque d'en revenir les jambes gelées. Annie Smith Peck ne se laissa pas contraindre par la moralité de l'époque et c'est lors de cette ascension du Cervin que Peck inaugura donc la tenue d'alpiniste pantalon-culottes jusqu'aux genoux, bottes, tuniques et chapeaux voilés. A la fin de sa vie, elle déclara que le plus difficile n'avait pas été de grimper mais de trouver deux guides masculins qui oseraient accompagner une femme. Et encore ceux qui acceptèrent lui ont donné du fil à retordre si on peut dire. Ainsi ce groupe de guides suisse qui coupa délibérément ses cordes après avoir traversé un champ de crevasse la laissant se débrouiller toute seule pour revenir au camp de base. Ce qu'elle fit d'ailleurs, bien vivante, à leur grande stupéfaction. Une tentative de meurtre à peine déguisée tout de même, sous couvert de plaisanteries particulièrement idiotes. Après cette difficile mais triomphale ascension du Cervin, Peck fut impossible à arrêter. En 1897, elle escalada au Mexique le Pico de Orizaba, 5610 m, et la même année le volcan, le célèbre volcan Popocatépetlé, 5426 m, l'ascension de l'Orizaba étant alors la plus haute ascension des Amériques jamais réalisée par une femme. Trois ans plus tard, en 1900, elle réitère et conquiert le Montecristal au 3221 m dans les Dolomites d'Ampezzo en Italie. La Jungfrau, 4158 m dans les Alpes Suisses, et la pointe des Cinq Doigts, 2996 m dans les Dolomites du Sud Tyrol. Âgée de 52 ans et forte de son récent statut de membre fondateur de l'American Alpine Club, acquis en 1902, elle part alors pour l'Amérique du Sud, rivalisant avec l'aventurière Fanny Bullock Walkman pour être la première femme à gravir la plus haute montagne des Amériques, la Concagua, 6961 m. Sa dernière ascension, en 1932, fut celle du Mont Madison dans le New Hampshire, 1636 m seulement, mais il faut préciser qu'elle avait 82 ans. Et c'est à l'âge de 84 ans, en 1935, lors de la bien modeste ascension de l'Acropole d'Athènes, qu'elle attrapa une bronchopneumonie qui lui fut fatale. Un cratère de la planète Vénus a été nommé Crater Peck en son nom. Et elle le vaut bien. Sous-titrage Société Radio-Canada